Dans le monde de l'édition, c'est une petite bombe. Le biographe Tom Bohr aurait décidé d'écrire un livre au sujet de Meghan Markle, dans lequel rien ne lui sera épargné. Une nouvelle biographie explosive serait-elle en préparation ? Quelques mois après la publication de Finding Freedom, et alors que ses relations avec la famille royale britannique n'ont jamais été aussi tendues, Meghan Markle pourrait bien faire l'objet d'un projet qui ne devrait rien arranger. Selon The Sun, l'un des biographes les plus redoutés va très bientôt se pencher sur le passé de la Duchesse de Sussex. Pour assembler ce dont il a besoin, Tom Bohr va prendre le temps. Ce livre ne devrait pas voir le jour avant au moins un an, le temps qu'il puisse parler avec les amis de l'épouse du prince Harry, mais aussi sa famille et ses ennemis. A la suite de plusieurs appels d'offres, ce sont les éditeurs renommés Simon et Schuster qui auraient acheté les droits de cette biographie. C'est le livre que Meghan redoutera, assure une source. Tom ne retient pas ses coûts, et est terriblement minutieux dans ses recherches. Rien ne sera laissé de côté. Meghan Markle est donc prévenue. Tom a déjà travaillé avec certains des personnes sur lesquelles il écrivait, et a même passé du temps à les suivre. Mais ce ne sera pas une option avec Meghan, a continué le proche du biographe. Elle ne veut pas en faire partie. Compte tenu des événements de ces dernières semaines et mois, ce livre sera de la dynamique. Et si l'annonce de ce livre doit désarçonner la duchesse, elle n'est pas la seule. Sur Twitter, l'auteur de Finding Freedom a réagi. Au mince, un autre homme blanc en colère qui écrit sur Meghan Markle, c'est Agassé Omid Scobid. En attendant, Meghan Markle doit gérer une nouvelle tempête, la démission de sa chef de cabinet, qui s'occupait entre autres de gérer Archiewell, Catherine Saint-Laurent. Meghan Markle et le prince Harry, une nouvelle démission je pense qu'elle avait le sentiment qu'elle devait remplir de nombreuses fonctions pour le couple qui n'était pas nécessairement dans ses spécifications professionnelles, a confié un proche du dossier au Daily Mail. Une nouvelle démission surprise dans les rangs des Sussex, qui ne va pas redorer l'image du couple. Mais si Catherine Saint-Laurent n'est plus chef de cabinet, elle devrait tout de même rester proche de Meghan Markle et du prince Harry puisqu'elle devrait conserver un poste de conseillère senior. Elle continuera à porter des conseils de stratégie de haut niveau à Archiewell, qu'elle a aidé à lancer et construire, durant l'année écoulée, avait déclaré un porte-parole de la fondation des parents d'Archie. Quelques jours après leur interview ou vérité accordée à Oprah Winfrey, les Sussex continuent d'être au cœur des interrogations. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501